Bonjour, cette vidéo va vous permettre de maîtriser les bases de la communication numérique, c'est-à-dire créer un document de traitement de texte, tout simplement avec LibreOffice, et l'envoyer via l'ENT. Alors, je vais m'appuyer sur une activité que je fais en sixième dès le début de l'année. On se rend sur un site qui propose différents types de vélos, et les élèves doivent faire une fiche technique. Voilà, toute bête, toute simple. Donc, une fois qu'on s'est rendu sur le site ProBikeShop, on enregistre une image. Alors, les images, là, dans le cadre d'une activité pédagogique, ça ne pose pas de soucis, mais ce n'est pas parce que les images sont disponibles sur Internet qu'elles nous appartiennent. C'est comme quand on se rend dans un musée, ce n'est pas parce que les tableaux sont affichés qu'on a le droit de partir avec sous le bras. Donc là, dans le cadre de cette activité-là, ça ne pose pas de problème, c'est l'exception pédagogique, mais quand on veut utiliser vraiment une image, il faut l'acheter ou se rendre sur un site comme Pixabay. Ensuite, une fois que j'aurai préparé tout ça, les informations, l'image et les informations qui concernent le vélo, je vais pouvoir créer un document avec LibreOffice Writer. Dedans, je vais simplement y mettre une image, insérer un tableau, faire un titre et enregistrer mon document. Bon, ensuite, je vais bien faire attention à l'endroit où j'enregistre le document et je vais l'envoyer via Travail à faire sur l'ENT Arsène. Voilà, donc je fais une petite démonstration de tout ça. Donc premièrement, je me rends, alors je suis avec mon navigateur, donc c'est la première précision. Pour se rendre et consulter les pages d'Internet, on utilise un navigateur. Donc les plus connus sont Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera ou encore Edge pour Microsoft. Mais il en existe bien d'autres. Donc ici, je suis sur Pro Bike Shop, donc c'est vraiment histoire d'illustrer l'activité. Ok, je vais prendre le premier vélo qui vient et donc j'ai une image. Donc pour pouvoir récupérer une image, la plupart du temps, il suffit de faire clic droit, enregistrer l'image. Il me propose un endroit pour enregistrer l'image. Donc hop, j'enregistre. Alors, important, je mets un titre pour me souvenir de ce que je suis en train de faire. Vélo. Puis, j'enregistre. Attention, je suis dans Documents. Alors, je vais peut-être me rendre dans le dossier images. Ce qui est important, c'est de se rappeler où est-ce que j'ai rangé mon document. Hop, j'enregistre. Donc ça, c'est fait. Ensuite, je peux regarder quelques indications sur ce vélo. Donc, c'est un vélo, je crois, électrique. Voilà, donc on a par exemple la puissance de la batterie qu'on pourra récupérer dans notre fiche technique, dire que le cadre est en aluminium et ça sera bien suffisant pour la démonstration. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à démarrer mon logiciel LibreOffice. Donc, je me rends dans démarrer, en bas, le menu démarrer, en cliquant sur le bouton en bas à gauche et je vais cliquer sur LibreOffice. Alors, LibreOffice, il n'est pas là par magie. C'est un logiciel ou on peut appeler ça aussi un programme ou encore une application sur un téléphone. Ça s'installe. Si vous ne l'avez pas dans votre ordinateur, c'est parce que vous ne l'avez pas installé. Donc, il y a un lien qui est présent sous la vidéo pour pouvoir installer LibreOffice. Donc, c'est libre et gratuit. Donc, ensuite, voilà, LibreOffice s'est démarré. LibreOffice, c'est un ensemble de programmes. Donc, il y a DocumentWriter qui nous intéresse aujourd'hui, qui permet de faire des traitements de texte. Il y a le tableur ClasseurCalc qui permet de faire des feuilles de calcul. Le Présentation Impress pour faire des présentations, des diaporamas. Des Cendro plus orienté pour faire des affiches. Donc, on aurait pu l'utiliser aujourd'hui, mais on va utiliser DocumentWriter qui est vraiment plus large en service, en utilisation. Formule Math et base de données, c'est plus particulier. Donc, je n'en parle pas aujourd'hui. DocumentWriter, je démarre et donc j'ai une page blanche. Moi, je conseille vivement d'activer ce petit bouton qui permet de voir les endroits où on a sauté des lignes et où on a mis des espaces. Donc, c'est un bon repère. Alors, bien entendu, quand vous allez imprimer, ils n'apparaissent pas sur la feuille. Donc, voilà, je saute des lignes toujours au départ. C'est intéressant dans LibreOffice parce que quand vous allez vouloir déplacer un tableau, c'est bien d'avoir des lignes au-dessus. C'est plus pratique. Donc, je n'ai plus qu'à aller chercher mon image. Donc, je vais aller dans le menu Insertion. Images. Donc, je cherche. Donc, c'est logique. On ne dira pas. Je vais mettre une image. Je vais insérer une image. Comme ça, je me souviens du nom du menu. Voilà. Donc, il me propose le dossier document. Et ce n'est pas là-dedans que je veux aller. C'est dans le dossier images, si je me souviens bien. Donc, moi, j'avais fait le choix de l'enregistrer dans l'image. Je le retrouve dans l'image. Et il s'appelait Vélo. Donc, d'où l'importance de bien ranger ces documents. Autrement, on ne sait plus où est-ce qu'ils sont. On ne sait plus le nom. Donc, c'est très compliqué de s'y retrouver. Donc là, l'image est apparue en plein milieu. Elle est un peu grande. Donc, je peux attraper le coin et la réduire. Sans la déformer. Je peux sauter des lignes. Et je vais mettre un titre. Mon vélo électrique. Alors, je peux choisir de centrer mon titre. J'ai des boutons qui sont faits pour ça. Donc, la plupart des boutons ici permettent de faire des actions rapides. Je peux changer la forme des lettres. Donc là, ce n'est pas une réussite. Donc ça, ce sont les polices de caractère qui sont disponibles dans mon ordinateur. On peut en rajouter. Voilà. Je change la taille. Un peu grand. Mais c'est bien. Je peux mettre une couleur. Et donc, si je veux aller un petit peu plus loin, je peux sélectionner mon texte. Vous avez vu, il est en bleu. Je l'ai sélectionné. Je suis en train de dire au logiciel, c'est sur ce texte-là que je veux travailler. Je fais un clic droit. Et j'ai le menu contextuel caractère qui apparaît. Caractère. Donc là-dedans, j'ai des effets de caractère. Si je veux m'amuser à mettre une ombre, un contour, je peux faire ça aussi. Donc là, je regarde s'il me propose une correction. Alors attention, les corrections. Il connaît vélo avec un accent. Donc je vais en profiter. Donc quand il se ligne en rouge, c'est simplement qu'il est en train de nous avertir. Donc vous voyez, il ne connaît pas en majuscule. Il nous avertit qu'il ne connaît pas ce mot-là dans sa bibliothèque. Ça ne pourrait dire forcément qu'il y a une faute. Bon là, en l'occurrence, il y en a une, il manque un accent, mais ça veut dire qu'il ne connaît pas le mot. Donc si vous mettez votre nom de famille, il va vous le souligner en rouge. Voilà, donc ça c'est fait. Ensuite, je vais pouvoir insérer un tableau. Donc avant, c'était dans le menu insertion. Mais maintenant, ils ont fait un menu spécifique pour les tableaux. Donc on fait tableau, insérer un tableau. Donc je choisis le nombre de lignes, le nombre de colonnes. J'insère. Si je me suis trompé, eh bien, je fais un clic droit et je peux supprimer des lignes, supprimer des colonnes, supprimer le tableau. Voilà, ici, j'ai tout ce qu'il faut. Tout à l'heure aussi, j'ai fait rapidement édition annulée. Ça permet d'annuler la dernière action. Donc du coup, je recommence. Tableau, insérer un tableau. Je vais en mettre trois lignes. Je vais en mettre que deux finalement. Et hop, insérer. Donc j'avais dit, je vais aller retourner sur mon site quand même. Je vais mettre le prix. Je n'ai pas pensé au prix. 1699, c'est un beau vélo. Donc prix. Je fais au plus simple. 1699. Et là, je vais mettre le symbole euro. Alors pour faire le symbole euro, eh bien, il faut appuyer sur la touche qui est juste à côté de la barre d'espace. La touche Alt-GR. Et en même temps, sur la touche E du clavier. Les deux en même temps. Et j'ai le symbole euro. Donc cadre aluminium. Voilà, pour la démonstration, ça suffira bien. Donc comme toujours, je peux changer plein de choses. Il y a clic droit par exemple, propriété du tableau, qui permet d'aller changer les couleurs des lignes, du fond. On fait ce qu'on veut. Donc surtout, il ne faut pas hésiter à voyager. Donc j'ai fait un petit document très simple, mais suffisant. Pour pouvoir renvoyer des documents à vos professeurs, ça suffit largement. Alors très important, là j'aurais pu le faire avant. Là, j'ai une petite disquette avec un point rouge. Il est en train de m'indiquer, attention, tu n'as pas enregistré. Il y a une coupure de courant. S'il y avait une coupure de courant, après 4 heures de travail, je perds tout. Donc c'est très important d'enregistrer dès qu'on peut. Parce qu'après, il va faire des sauvegardes automatiques. Et peut-être vous récupère votre travail, mais ce n'est pas sûr. Donc je fais enregistrer. Et la première fois, il va me demander où est-ce que je vais enregistrer. Donc là, dans le document, ça me convient. Donc je n'ai pas besoin d'aller ailleurs, mais j'aurais pu aller dans la musique. Documents. Et hop, je peux mettre mon nom. Fiche. Technique. Et très important, quand vous envoyez un document à votre professeur, vous mettez votre nom. Et votre classe. Comme ça, ça permet de vous retrouver. On va même aller mettre le prénom. Comme ça, quand il va avoir la liste de tous ses documents, il peut en avoir plusieurs centaines, il sait tout de suite de quoi ça parle, qui l'a fait et en quelle classe il est. J'enregistre. Donc la première partie est à chouer. Je vais me rendre maintenant sur l'ENT. Et là, le résultat-là est très important. Vous avez andreirembourg.arsen76.fr. Vous tombez bien sur l'ENT de notre collège. Je suis sur l'ENT du collège. Je me connecte. Élève. Validé. Très important. Les élèves doivent se connecter avec leur compte, pas celui de leurs parents. Dans toute cette liste-là, j'ai plein de travaux à faire. Vous avez plus de détails ici qui vous permettent également de vraiment voir s'il y en a en retard, les corriger. C'est vraiment une vue très détaillée. Donc je reviens sur l'accueil parce qu'en général, les travaux, ils sont sur l'accueil. Et j'ai un travail ici à rendre en ligne. Je vais dessus. Donc ça, c'est le document que je vous ai montré au début. Il faut réaliser une fiche technique. On l'a fait en classe pour pas que les élèves soient pénalisés la première fois. Sélectionner des fichiers. Donc je vais me rendre dans document. Et je trouve ma fiche technique. Je me souviens que j'avais enregistré dans le document. Je me souviens du titre. Je fais ouvrir. Et le document est bien joint. Il n'y a plus qu'à envoyer le travail. Ça y est, le travail a bien été rendu. J'ai réussi l'activité. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire à chaque fois. Vous voyez, c'est passé en vert. Donc voilà les bases pour communiquer avec l'ENT. Pour faire n'importe quel travail dans n'importe quelle discipline.